Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui prend la direction de l'hippodrome d'Anguin Avec une très très belle réunion qui nous attend Je crois que c'est sans doute la plus belle réunion de l'année sur l'hippodrome du plateau de Soisy Avec le prix de l'Atlantique qui sera support de Quintet Plus Le seul groupin qui a lieu sur l'hippodrome d'Anguin sera support de Quintet Et également 2e5 chez notre partenaire The Turf En tout cas on a un beau plateau, 14 concurrents qui vont en découdre sur 2150 Mettre un parcours qui sera donné à l'aide de l'autostart Bien entendu 200 000 euros d'allocation dans cette compétition Ce sera la quatrième course de la réunion 1 Et elle est prévue bien entendu aux alentours de 15h15 comme tous les week-ends On va rentrer dans le vide du sujet J'ai pas été original pour mon cheval de tête J'ai bien entendu retenu étonnant en tête de ma sélection Étonnant qui comme son nom l'indique est assez étonnant Et c'est vrai qu'il nous a vraiment beaucoup impressionné Que ce soit lors de sa rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Caen Où il remportait déjà un quintet Mais surtout la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix Kerjac C'était vraiment exceptionnel Parce que le cheval, j'avais l'impression qu'il allait se faire manger tout cru Par Oka et Dogiel Et puis il est reparti à mes lignes droites C'était assez époustouflant Son départ, il a repris un départ à mes lignes droites Et c'est vrai que c'est un cheval de classe Il a plus rien à prouver Il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé Alors il a le numéro 8 derrière la voiture C'est pas trop embêtant Parce que c'est un cheval qui a besoin d'avoir ses aises A mon avis avec ce numéro en dehors Il va pouvoir prendre un petit peu son temps en partant Parce que c'est vrai que sur 2100 Faut pas non plus en faire trop de terrain Mais en tout cas Il n'y a pas Vividwise 1 sur sa route Et je pense que c'est vraiment l'occasion pour lui de remporter ce groupe 1 Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 10 Orsidrim Alors Orsidrim il fait une petite rentrée On l'a pas revu depuis sa victoire dans le prix de sélection C'était début mars C'était la dernière réunion sur l'hippodrome de Vincennes Du meeting d'hiver Et c'est vrai qu'il avait profité un petit peu des malheurs Didao de Thillard Qui n'avait pas eu toutes ses aises Et qui s'était montré fautif dans la phase finale Mais quoi qu'il en soit Il avait pas usurpé sa victoire Vainqueur du prix Ténor de Beaune Vainqueur de la dernière préparatoire Au prix d'Amérique Le prix de Belgique Avant de décevoir dans les grands rendez-vous Maintenant C'est un cheval de classe Il l'a prouvé à plusieurs reprises Il a repris de la fraîcheur Ce parcours Il a déjà gagné dessus Donc c'est pas un problème Vous me direz il est ferré Il a déjà gagné ferré Notamment à la dernière préparatoire du prix d'Amérique Donc ça aussi ça m'inquiète pas Et je vais vous le dire S'il y a de la bagarre Et que ça se bat un peu au devant Lui il est vraiment capable De venir tous les ramasser pour finir Alors pour battre étonnant Il faudra quand même se lever de bonheur Je pense que ferré Ça va être difficile Mais en tout cas Il a largement les moyens De pointer sur le podium Et moi Je lui vois une très belle chance Ensuite en troisième position J'ai retenu O'Neck Alors O'Neck C'est le modèle de régularité C'est vrai qu'il a repris un peu de fraîcheur Après sa dernière tentative C'était je crois Dans le prix de Paris Je crois Est-ce qu'on l'a ici Prix de Paris Voilà O'Neck Il terminait seulement sixième C'était un peu décevant Mais en même temps Il a tellement donné ce O'Neck Qu'on ne peut pas lui reprocher ça Regardez cette régularité Au plus haut niveau Il n'était pas sorti des cinq premiers Depuis je ne sais pas combien de temps Je crois depuis le critérium Des trois ans Enfin ça faisait deux trois ans Qu'il n'était pas sorti des cinq premiers Et cela au plus haut niveau C'est un cheval qui a repris de la fraîcheur Il va être privé par Gabriel Germini C'est la petite nouveauté du jour En tout cas Il a gagné sur 1600 mètres L'été dernier sur ce parcours Donc il a de la vitesse Il apprécie cette piste Il a un bon numéro derrière la voiture Avant le coup Beaucoup d'atouts dans son jeu On connait Philippe Allaire C'est un fin préparateur A mon avis Il est suffisamment affûté Pour pouvoir jouer un très bon rôle Ensuite en quatrième position J'ai retenu la Saint-Emeraud-de-B Qui a très bien tenu sa partie Dans le prix Kerjac En terminant quatrième Derrière étonnant C'est une jument Qui ne cesse de progresser Elle a réalisé un meeting d'hiver Époustouflant Sur la piste de Vincennes Elle a confirmé à Cannes-sur-Mer En prenant la deuxième place Du critérium de vitesse De la Côte d'Azur Un groupe 1 Regardez c'était devant Gentilly de Muse Ou encore Gohan Boy Voilà Elle a le numéro 1 Derrière la voiture C'est très bien Parce que ça va permettre De ne pas faire d'efforts De pouvoir se retrouver placée En bonne place Elle va être placée Enfin voilà Elle va être en bon rang Dès le départ Et c'est vrai que sans faire d'efforts C'est important Parce que ça va rouler Et ça va être vraiment Un beau combat Et si elle a le bon parcours Et qu'elle peut mettre Sa pointe de vitesse Au bon moment Attention Elle est capable Pourquoi pas même De finir sur le podium Ensuite en cinquième position J'ai retenu le 9 Gentilly de Muse Il a terminé dans le sillage D'Emeraude de Baie Enfin dans le sillage Il a terminé non loin D'Emeraude de Baie Dans le critérium de vitesse De la Côte d'Azur Lui aussi C'est un cheval Qui a été mis dans du coton Par Jean-Michel Bazier Il a remporté la finale Du GNT Cet hiver Sur l'hippodrome de Vincennes Voilà C'est un super cheval Il vient de faire Une petite rentrée Très sage En vue de cette course Il a le numéro 9 Derrière Emeraude de Baie Ça peut être un avantage Comme un inconvénient Ça dépend comment La course va se disputer Il peut se retrouver enfermé Mais voilà On connaît Jean-Michel Bazier C'est un fin préparateur Et un très très fin driver Et je pense qu'il est capable De se sortir de ce numéro là Et pourquoi pas même De réaliser une grande performance Malgré la qualité de l'opposition Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 7 Colmizobriz Lui je l'aime beaucoup C'est vraiment D'ailleurs Ils ne sont que 2-5 ans Au départ Cashbank Bidji Et Colmizobriz Deux chevaux d'origine italienne C'est vrai que Colmizobriz Regardez Il a plus de 800 000 euros de gain Du haut de ses 5 ans C'est un des meilleurs chevaux européens Et en tout cas Ça a été l'un des meilleurs chevaux européens A l'âge de 3 et 4 ans C'est vrai que Ce n'est pas forcément évident Il a terminé 6ème De cette épreuve l'an passé Ce qu'il aura pour lui C'est de savoir débouler Et c'est vrai qu'avec Alexandre Abrivar S'il arrive à rapidement Prendre la tête Pour laisser passer Un étonnant Ou alors un autre cheval Comme Onex S'il arrive à le prendre de vitesse Ça peut être avantageux pour lui Et c'est vrai qu'avec un bon parcours Il est capable Pourquoi pas De terminer dans la bonne combinaison Du quintet Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 14 Cashbank Bidji Comme je l'ai dit Une autre 5 ans Et c'est vrai que Elle je crois qu'elle a jamais Affronté l'élite Des vieux chevaux Mais elle a déjà gagné Sur ce parcours En battant Isla Jet Par le passé Voilà c'est une jugement de qualité Elle a prouvé cet hiver Elle a un peu de fraîcheur Elle a couru deux fois cette année Elle a déféré des 4 pieds Alors voilà Le numéro 14 C'est pas forcément évident Elle a pas eu Une grosse marge de manœuvre A mon avis Surtout avec un tel numéro En second ligne Face à une telle opposition Mais bon La qualité fait que Moi je pense qu'elle est capable Pourquoi pas Si elle trouve les bons dos Pour progresser Qu'elle se montre sage Parce que ça lui arrive parfois De se montrer un peu fautive Elle est pourquoi pas capable De surprendre à Belcote Et enfin en 8ème position J'ai retenu La valeureuse Délia Dupombreux On la connait Délia Dupombreux 1 Je sais pas si elle a pas fini 3ème l'année dernière De cette épreuve En tout cas Voilà On la connait Elle est de tous les combats Et puis Même si elle a parfois déçu Elle est sur sa distance C'est surtout ça Qui peut faire la différence C'est qu'elle adore Les parcours de vitesse Et c'est vrai Que ce 2150 mètres Même avec le numéro 6 J'aurais préféré Un numéro 1 1, 2 ou 3 Avec elle Parce qu'à mon avis Faudra que ça se passe bien Parce qu'à son âge Elle a plus trop de marge Mais si elle arrive A avoir le bon parcours Voilà Elle peut être encore vaillante Et aller chercher quelque chose Mais c'est vrai Que ça va être quand même C'est difficile Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 13 Gohan Boy J'aurais préféré le voir Déféré des postérieurs C'est un cheval Qui a beaucoup de vitesse D'ailleurs vous le voyez Un chrono de 1, 9, 2 Ça prouve sa vitesse D'ailleurs c'était peut-être Dans le critérium de vitesse De la Côte d'Azur Lorsqu'il a terminé 4ème C'était 4ème je crois La dernière fois 5ème pardon Du grand critérium de la Côte d'Azur Du grand critérium de vitesse De la Côte d'Azur Voilà c'est un super cheval Gohan Boy En deuxième ligne Pareil Un petit peu comme Cache-Bond de BG Ça va être difficile De pouvoir faire mieux Que 4, 5ème Mais voilà Moi je l'ai retenu En tant que regret C'est une des possibilités S'il devenait y avoir Une ou deux défaillances Pardon On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Étonnant que j'ai retenu en tête Devant le 10 Horstie Dream Le 4 O'Neck L'As Émeraude De B Le numéro A9 Gently Demuse En 5ème position Devant le numéro 7 Call Me The Breeze Le 14 Cache-Bank BG Et enfin en 8ème position Le numéro 6 Delia Dupont-Bron En cas de non partant Le numéro 13 Gohan Boy En conseil de jeu Étonnant bien entendu C'est la base De cette épreuve Le 10 Horstie Dream J'aime beaucoup Cette candidature Même Ferré Je pense vraiment Qu'il est capable De réaliser Une très très grande performance Et puis le 4 O'Neck Il a repris de la fraîcheur Il est irréprochable Il adore les parcours de vitesse Il adore cette piste Rien à reprocher Pareil Je pense que lui C'est encore plus une base Que Horstie Dream Mais voilà J'ai un petit faible Parce qu'Horstie Dream A mon avis On va leur pur Il est meilleur que O'Neck On va faire aussi Un petit récapitulatif Du Quintet C'est disputé Sur l'hippodrome de Longchamp Avec les favoris Qui ont répondu Présents dans l'ensemble Avec le numéro 8 Écus Vincite Qui s'impose Qui méritait de trouver son jour A ce niveau là Le petit Prince Haddy Qui remet les pendules à l'heure Le 2 Abondant Qui sauve l'honneur Des poulains de 4 ans Puisque c'est le seul 4 ans A l'arrivée de ce Quintet Alors qu'on en avait 2 ou 3 Qui étaient en vue Le 10 Electron Libre Que j'aimais beaucoup Qui se montre une nouvelle fois Très courageux Malgré un parcours En dehors des premiers Puis le numéro 5 Joe est up Une nouvelle fois 5ème de Quintet Qui a fait sa course Et qui a résisté de très peu Au numéro 6 révolté Qui réalise une très bonne rentrée Ce temps passant Du côté de nos rubriques Qui a recécuté Quintet Logiquement indiqué Par nos deux rubriques Également plusieurs coups de cœur Un trio Un rémunérateur Du côté de Turf Sélection Donc voilà Si vous voulez tester nos deux rubriques A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous remercie Je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye